Chicago est un groupe de rock américain légendaire formé à Chicago, dans l'Illinois, en 1967. Le nom original du groupe était Chicago au transit au Soriety, qu'ils ont raccourci en Chicago après la sortie de leur premier album éponyme en 1969. Chicago en est un. L'un des groupes de rock les plus anciens et les plus prospères de l'histoire. La musique de Chicago se caractérise par une fusion d'éléments de rock, de jazz et de musique classique, ce qui les rend distinctifs de leur époque et influent dans le développement de la musique rock. Ils sont connus pour leurs puissantes sections de cuivre, leurs harmonies complexes et leurs arrangements innovants. Leur son est un mélange d'instruments rock traditionnels avec une section de cuivre, leur permettant de produire un son riche et plein, à la fois unique et immédiatement reconnaissable. La composition du groupe a changé à plusieurs reprises au fil des ans, mais les membres fondateurs comprenaient le chanteur et bassiste Peter Tzetera, le guitariste Terry Catt, le batteur Danny Serafini, le tromboniste James Panko, le trompettiste Lilou Gunan, le saxophoniste Walter Paraseider et le claviériste Robert Lam. Ces membres ont joué un rôle essentiel dans la création du son de Chicago et ont fait partie du groupe pendant ces périodes les plus critiques et commerciales. La discographie de Chicago comprend de nombreuses chansons à succès et des albums à succès. Ils ont marqué leur premier grand succès avec The Anybody Really Know What Time It Is, de leur premier album, et ce succès s'est poursuivi avec des succès comme 25 or 6 to 4, Saturday in the Park et If You Live Me Now. L'approche innovante du groupe en matière de production d'albums, sortant souvent des albums sous forme d'œuvres numérotées, Chicago 2, Chicago 3, etc., est devenue un aspect caractéristique de leur identité. Tout au long des années 1970 et au début des années 1980, Chicago était une force dominante sur la scène musicale, avec une série d'albums et de singles à succès. Ils ont subi un changement de style au milieu des années 1980, s'orientant vers un son plus pop, ce qui a conduit à un regain de popularité. Des chansons comme Art de To Say I'm Sorry, Your Inspiration et Look Way sont devenues emblématiques de cette époque et ont attiré de nouveaux fans vers leur musique. Malgré la mort tragique de Terry 4 en 1978 et d'autres défis, Chicago a continué à enregistrer de la musique et à se produire en live. Le groupe a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, ce qui en fait l'un des groupes les plus vendus au monde de tous les temps. Ils ont reçu plusieurs disques d'or et de platine et ont été intronisés au Rock and Roll All of Fame depuis 2016. L'influence de Chicago sur le rock et la musique populaire est indéniable. Leur mélange des genres, leurs arrangements sophistiqués et la qualité de leur écriture leur ont valu une place dans l'histoire de la musique. Le groupe continue de tourner et de produire de la musique, se connectant avec des fans de toute génération.